Voilà, bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo sur les Camponotus Cruentatus qui se développent du feu de dieu, après leur diapose, elles ont eu une bonne diapose ce qui leur a fait du bien, puisque là j'ai des cocons, des larves, j'ai à nouveau des pontes vous pouvez voir, voilà, ici, la jean qui est là, vous allez bien pouvoir la voir j'espère que l'image ne sera pas trop de mauvaise qualité c'est pas forcément gagné, donc là vous pouvez voir que il y a masse couvain, masse ouvrière, là on a dépassé aisément les 100 ouvrières pour cette magnifique espèce, qui est vraiment une espèce incroyable à élever que je pourrais conseiller à tout le monde qui a de l'expérience c'est à dire que la fondation de cette espèce est quand même délicate c'est pas forcément une des plus faciles, et il faut vraiment effectivement qu'elle ait du calme les bonnes conditions, nourrir un petit peu la gine, mais pas trop d'ailleurs la nourrir une fois tous les 10-15 jours, c'est largement suffisant et après vous avez effectivement une magnifique fondation, magnifique colonie alors moi je pourrais la conseiller aux débutants uniquement si vous avez l'occasion de récupérer une fondation en bon état avec au moins une vingtaine d'ouvriers, alors là ça pose pas plus de soucis que ça on mélange une seule, je la conseille uniquement aux gens qui ont quand même une expérience une bonne expérience on va dire d'élevage, du moins, qui connaissent à peu près le fonctionnement des fourmis et leurs besoins primordiaux on va dire donc cette espèce là, clairement elle aime la chaleur après c'est une espèce endémique qu'on trouve dans le sud de la France, en Italie, en Espagne donc c'est plutôt dans les régions assez chaudes donc là vous pouvez voir que, je sais pas si on va bien les voir avec la lumière j'essaie de faire au mieux il y a des petits majeurs qui commencent à être bien sympas dans la colo voilà donc ici vous pouvez voir les ouvriers donc c'est une espèce là, j'ai zoomé avec la lumière on se rend compte quand même qu'elle est bien poilue au niveau du gastre ce qui lui donne un peu cette couleur rouge, un peu brique, un peu mat en fait quand on regarde bien, il y a que la gine qui est un peu plus brillante et certains majeurs je sais pas si vous allez bien voir, parce qu'en plus il y a un peu d'humidité alors constatation également autant lors de la sortie de la première diapose elle n'aimait pas du tout l'humidité autant cette année elles sont quand même assez proches de l'humidité alors pas non plus une grosse humidité mais légère, j'ai l'impression qu'elle apprécie donc c'est pour ça que le nid en liège où elles étaient au tout début c'était une bonne option parce qu'on pouvait très bien les élever au sec ou rajouter un peu d'humidité dans le substrat et le liège pomper l'humidité ça c'est plutôt une option faisable chez Creuntatus on peut très bien les élever en nid liège ou en nid baissé avec du substrat et l'humidité se fait parfaitement voilà donc vous pouvez voir un petit peu alors je vais essayer de dézoomer c'est toujours un peu compliqué pour moi de vous faire des images propres vous le savez depuis le temps donc là on peut voir effectivement la couleur des ouvriers qui sont dans l'air de chasse donc elles foragent à mort donc là en plus je les ai embêtés donc forcément elles vont sortir le setup est basique donc comme je vous l'ai dit malheureusement c'est pas une espèce qui restera en élevage par contre il est vrai que si j'avais continué les endémies clairement j'aurais gardé cette espèce parce que c'est vraiment une espèce trop chouette elle est vraiment magnifique agressive avec des belles couleurs et c'est vraiment intéressant à élever je pense sur le long terme donc là c'est une fondation qui va avoir deux ans je fonde plein d'espoir sur elle là normalement elle devrait avoir un développement fulgurant elle va partir chez un collègue Myrmico que je connais et qui a déjà des espèces je me fais pas de soucis sur cette fondation je sais qu'elle sera bien traitée voilà ce que je peux vous dire donc elles sont dans un tube bambou depuis la diapose puisque vous souvenez vous j'avais dû les déménager en urgence à cause du problème de dalle d'un nid Origin Hants alors le nid était très bien mais le problème c'était la dalle donc voilà pourquoi elles ont fini dans un tube bambou de 30 centimètres enfin de 30 millimètres de diamètre donc c'est les plus gros les plus gros en tube standard on va dire parce qu'après je sais qu'ils en ont fait des plus gros encore en diamètre 50 après pour cette espèce je ne vois pas forcément l'intérêt donc là effectivement vous pouvez le voir j'essaie de dézoomer au total on peut voir effectivement qu'il y a quand même masse masse d'ouvrières tout est concentré au fond alors là on les embêtait mais habituellement elles mettent le couvert au milieu en fait elles sont entre deux entre l'humide et le sec puisque vous voyez qu'au niveau de ce tube là comme j'ai mis de l'humidité mais très peu c'est surtout la zone avec le sable qui est bien humide le reste de la dalle on peut voir qu'elle est quand même bien claire donc pas humidifiée plus que ça voilà ce que je pouvais vous dire donc toujours le petit abreuvoir biformica dont je vous en ai parlé donc je ne vais pas vous en parler plus l'ADC est vraiment très simple vous voyez il y a du substrat l'exclavateur la bouffe j'ai d'ailleurs quelques cadavres d'insectes à virer et puis voilà ça se développe tranquille le tube est à la lumière c'est à dire que là il reste comme ça dans la box il n'y a pas de il n'y a pas de cache et tout il n'y a pas de soucis elles ont l'habitude ça ne pose pas de problème par contre effectivement sur une jeune fondation avec quelques ouvrières il faut effectivement lui mettre un cache pour éviter le stress voilà donc la gine elle doit être cachée entre deux deux parois ou je ne sais pas où elle est on l'a vu tout à l'heure mais elle est partie elle est partie assez voilà elle est sous le couvain peut-être ben voilà en tout cas ça se développe très très bien et c'est vraiment une espèce topissime donc comme quoi il n'y a pas que les exotiques et même il il tu ap Film il